Chers auditeurs, bonsoir. Il y a un an, le père Jacques Hamel était martyrisé par un terroriste islamiste alors qu'il célébrait la messe dans son église de Saint-Etienne-du-Rouvray. Lors de la commémoration de cet assassinat, les récupérations les plus désolantes ne nous ont pas été épargnées. Au point d'inaugurer devant l'église une stèle ignorant la qualité de prêtre catholique de la victime et affichant la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. Il fut pourtant un temps où les amis de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, non officiels des sans-culottes du Club des Cordeliers, martyrisaient eux aussi les prêtres catholiques, et pas seulement un en passant, mais des centaines de prêtres et ceux dans le cadre des lois de la République. Les plus connus sont Noël Pinault et Guillaume Repin, guillotinés à Angers au cours de l'hiver 1794, le père Pierre-René Rogues, lazariste, guillotinés à Laval le 3 mars 1796, les quinze prêtres martyres de Laval, guillotinés le 21 janvier 1794, ou encore le père Salomon Leclerc, massacré au Carme le 2 septembre 1792, que le pape François a canonisé le 16 octobre dernier. Quand la République martyrisait des prêtres catholiques, tel sera le thème de cette émission, une émission au sein de laquelle j'ai le plaisir de recevoir Christophe Carichon, qui vient de publier une biographie consacrée à Saint Salomon Leclerc, ce prêtre enseignant, qui fut canonisé le 16 octobre 2016. Et puis, par téléphone, Anne Bernay, Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Anne Bernay. Vous venez, les auditeurs connaissent vos ouvrages et savent que vous êtes une historienne de la révolution et de la contre-révolution. On peut rappeler que vous avez publié une histoire générale de la chouonnerie qui a été rééditée récemment chez Perrin, une biographie de Charrette qui a également été publiée chez Perrin, que vous avez publié une vie de Madame Élisabeth. Et puis, vous venez de participer, et de participer de manière très substantielle, au hors-série de l'homme nouveau, intitulé L'Église dans la tourmente des guerres de Vendée, hors-série, et dans lequel vous avez publié plusieurs articles racontant l'histoire des guerres de Vendée et de la résistance catholique dans l'ouest de la France. Alors, première question que je souhaiterais vous poser, Christophe Carichon venait de consacrer une biographie au père Salomon Leclerc. Leclerc, qui est le père Salomon Leclerc ? Alors, le frère Salomon Leclerc, il n'était pas ordonné prêtre, mais avait prononcé ses voeux dans le sein des frères des écoles chrétiennes. Le frère Salomon est né donc au XVIIIe siècle, l'année de la bataille de Fontenoy. Il est né à Boulogne, qui appartient alors à la province de Picardie. Il appartient à une famille de la bonne bourgeoisie commerçante, une famille nombreuse, plusieurs frères et sœurs, donc plusieurs rentreront dans les ordres. Et lui-même, après avoir étudié, après avoir pensé reprendre les affaires de son père et de ses oncles dans le négoce, eh bien, va se découvrir avoir la vocation et va rentrer donc chez ses frères des écoles chrétiennes, congrégation assez nouvelle à l'époque, dont la principale activité est de s'occuper de l'éducation des enfants pauvres. Alors, né en 1745, frère enseignant, Salomon Leclerc a été confronté à la Révolution française, il a été martyrisé aux carmes, nous y reviendrons tout à l'heure, et comme tous les martyres des carmes, il a été béatifié par le pape Pionz en 1926, et contrairement aux autres, il a bénéficié d'une sorte de privilège, puisque, alors que les autres sont toujours bienheureux, lui a été canonisé il y a tout juste un petit peu moins d'un an par le pape François. Alors, pourquoi ce traitement de faveur ? En effet, car un miracle est attaché à frère Salomon, un miracle très récent qui s'est passé dans le courant des années 2000, où une petite fille en Amérique latine a été mordue par un serpent, et où l'orphelinat, qui avait une image à l'époque du bienheureux Salomon dans l'école, s'est mise en prière, et la petite fille a été guérie miraculeusement, et le miracle a donc été reconnu par le diocèse de Caracas à ce moment-là. Donc c'est très récent, puisque ça a 10 ans, c'était en 2007. Ce qui est intéressant, c'est que le jour où il a été canonisé, il y a une autre grande figure qui a été canonisée, dont on n'a pas beaucoup parlé en France, qui est ce héros de la Cristiade au Mexique, qui est d'ailleurs l'un des héros du très beau film qui a été consacré à l'épopée des Cristeros, José Luis Sanchez del Rio, qui est ce jeune garçon que l'on voit être fusillé dans le film, alors qu'il a 15 ans, 14 ans, 15 ans, et qui avait été béatifié par Benoît XVI, et qui donc a été également canonisé l'année dernière, le même jour que le frère Salomon. Oui, c'est un beau symbole, puisque l'un et l'autre ont été les martyrs de la révolution, avec un R majuscule, donc de tout ce qui s'oppose à l'ordre établi, et à l'ordre traditionnel. Sachant que les révolutions mexicaines et françaises, notamment dans sa phase jacobine, ont beaucoup de points de ressemblance. Exactement, oui. Alors, intéressons-nous de manière plus générale au profil de ces prêtres qui ont été martyrisés, et qui sont des centaines et des centaines, au cours de la révolution ? Que savons-nous de leur vocation, de leur formation ? Finalement, comment en arrive-t-on aux martyrs ? Car il y a une préparation psychologique qui leur permet d'accepter d'aller jusqu'au bout, et ils auraient très bien pu prêter serment, tous ces prêtres, tous ces religieux, ils auraient très bien pu se soumettre aux exigences de César, ils ne l'ont pas fait, parce que leur conscience s'y opposait. Alors, comment en arrive-t-on à cela ? Que savons-nous de leur vocation, que savons-nous de leur formation ? Ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on présente le XVIIIe siècle comme le siècle de Voltaire, on oublie Elie Fréron, dans tous les manuels scolaires de littérature, et on oublie aussi que, même si le XVIIIe siècle est le siècle du libertinage, du gallicanisme, eh bien, il a créé également beaucoup de saints, et ce sont tous ces Français qui ne faisaient pas de bruit. Et dans le cas de ses frères, de ses pères, on se rend compte qu'ils ont une bonne formation théologique, ils ont une bonne formation dogmatique qu'ils reçoivent dans les séminaires qui ont été créés après le Concile de Trente, et puis également, grâce à l'école française de spiritualité, ils ont une dévotion, ou des dévotions nouvelles envers le Sacré-Cœur, envers la Sainte Vierge, et je crois que cela a beaucoup participé à la force au moment du martyr. Ce sont des gens qui prient, ce sont des gens qui font oraison, et ils savent pertinemment que cela est utile dans les temps de persécution. On l'oublie trop souvent, mais ce XVIIIe siècle est véritablement dans le prolongement de l'élan de la contre-réforme, de la réforme catholique, et Jean de Vigry l'a bien montré dans ses études. Toute la première moitié, peut-être même les deux premiers tiers du XVIIIe siècle, bénéficient de cet élan spirituel qui a commencé en France un peu tardivement, lorsque l'Assemblée du clergé a accepté de recevoir les canons du Concile de Trente, c'est-à-dire en 1615. Anne Bernay ? Oui ? Vous avez vous-même étudié la vie de plusieurs de ces prêtres martyres, notamment ceux de Laval, auxquels vous avez consacré récemment une très belle conférence. Que pouvez-vous nous dire de la vocation de ces prêtres que vous avez rencontrés, de leur formation ? Ce qui est intéressant, comme vous le disiez à l'instant, c'est que contrairement à l'image que l'on a peut-être trop souvent d'un clergé opportuniste qui se dirigerait vers les ordres pour des raisons de promotion sociale ou je ne sais quoi, nous avons affaire à des prêtres qui sont d'une véritable qualité intellectuelle et morale. Je peux parler, bien entendu, plus particulièrement des martyrs de Laval, mais je constate, plus j'étudie la question, plus je constate que c'est vrai à tous les niveaux et qu'à de très rares exceptions près, car nous allons voir des prêtres apostas, à Laval en particulier, passer du côté de la Révolution et se faire bourreaux à leur tour. Mais il n'empêche que dans la majorité des cas, nous avons affaire à des prêtres admirablement formés, intellectuellement et moralement, avec des carrières impeccables et qui ont de véritables vocations qu'ils vont assumer jusqu'au martyr comme quelque chose qui va quasiment de soi. Alors, si nous prenons le cas des prêtres martyres de Laval, les 14 prêtres martyres de Laval guillotinés le 21 janvier 1794, nous avons affaire à des hommes qui forment un groupe extrêmement homogène. Il faut rappeler à l'attention de nos auditeurs que la loi de la Constitution civile de clergé avait fini par conséquence logique après le refus du serment, d'abord par chasser ces prêtres de leur cure, puis comme ils se réorganisaient dans la clandestinité et faisaient concurrence aux desservants officiels, on s'est arrangé pour les regrouper d'abord au district, en principe en liberté surveillée, puis par les emprisonner. Puis enfin, en septembre 1792, on aurait dû les déporter, on a vu ce que ça a donné à Paris avec les massacres, mais en province, ces déportations en général ont eu lieu. Et notamment ceux de Laval ont été déportés à Gervais. Précisément, et pour certains en Espagne. Mais un certain nombre de ces prêtres étaient très âgés, trop âgés précisément pour être concernés par les lois de déportation. En principe, le clergé de plus de 65 ans ou les malades ou les grands infirmes devaient être épargnés par la loi et rester en prison en France. C'est le cas de nos 14 martyres qui sont soit des prêtres septuagénaires, voire beaucoup plus âgés, soit des hommes à la santé extrêmement fragilisés. Mais tous appartiennent à une certaine élite non pas sociale. Bon, nous avons évidemment quelqu'un comme le curé de la paroisse de la Trinité, l'actuel cathédral de Laval, l'abbé Jean-Baptiste Turpin du Cormier qui appartient à la haute bourgeoisie. Il est petit-fils d'un infirmier général, mais il n'est peut-être pas le plus représentatif. Les autres appartiennent à la petite ou moyenne bourgeoisie, voire à des milieux d'artisans, voire à la paysannerie riche. Mais tous ont fait d'excellentes études. On peut s'étonner, par exemple, de constater qu'un prêtre comme le père Philippot qui a tous ses diplômes est considéré comme un prêtre un peu simplé parce que ce n'est pas l'intellectuel du groupe. Or, il est diplômé en philosophie, il est diplômé en théologie, il a suivi un cursus universitaire et un séminaire tout à fait normal. Donc nous avons, malgré tout, une sorte d'élite intellectuelle qui va comprendre sans doute plus vite que la moyenne à quoi elle a affaire et c'est en cela que l'abbé Turpin du Cormier sera détesté des révolutionnaires parce qu'il va, dès le début, se poser en chef de file du refus du serment. Alors je crois d'ailleurs, pour revenir sur cette question de la formation, que les prêtres qui n'avaient pas un diplôme universitaire n'avaient aucune chance d'être nommés curés. Précisément. D'ailleurs, ils étaient très peu nombreux. Ils étaient destinés à rester vicaire, voire simple chaplain avec toutes sortes de petits bénéfices, de petites chapelles qu'on leur confiait mais qui n'impliquaient pas la conduite des âmes. Voilà, qui n'avaient aucune responsabilité lourde. Je suis restée, moi, stupéfaite du nombre de diplômes que ces hommes, en tout cas dans le clergé Lavalois, pouvaient fournir. Alors, la formation est une chose mais il y a aussi la vie spirituelle qui également nous offre des informations extrêmement précises. Vous parliez tout à l'heure de l'école française de spiritualité avec le père de Bérulle, avec le père Ollier, avec M. Bourdoise et puis M. Vincent qui est très marqué d'ailleurs par l'influence de Saint-François de Sales avec une double spiritualité qui est la spiritualité mariale et puis la spiritualité du Sacré-Cœur qui elle-même découle en réaction contre ce qui avait été commis à l'époque des guerres de religion contre la présence réelle qui découle de la piété eucharistique. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu ce point, Christophe Carichon ? Alors, je crois que c'est en effet assez novateur à ce moment-là et c'est également encouragé par Marie Leszinska et son père, le roi Stanislas, la dévotion au Sacré-Cœur en particulier. On sait que le Dauphin de France Louis Ferdinand avait fait construire une chapelle dédiée au Sacré-Cœur à l'intérieur même de Versailles donc il y a vraiment une dévotion pour ces trois on pourrait dire les trois blancheurs déjà mais la Sainte Eucharistie en effet, la Sainte Vierge et puis le Sacré-Cœur. Et puis cette dévotion est encore encouragée par les retraites spirituelles. Beaucoup de ces prêtres ou de ces frères suivent des retraites spirituelles. Vous avez parlé de M. Ollier tout à l'heure mais il est vrai que en effet ces retraites deviennent de plus en plus communes tant au niveau de laïcs dans la haute bourgeoisie et la noblesse que chez ses pères et ses frères. Oui parce qu'au point de départ le temps passé au séminaire était assez court c'était quelques semaines éventuellement quelques mois et donc et puis il y avait tous ces prêtres déjà ordonnés qui n'avaient pas été au séminaire et donc les retraites les semaines religieuses visaient à assurer une sorte de de formation continue. Oui tout à fait c'est aussi le cas pour les missions qui pouvaient être prêchées dans les provinces on les connaît particulièrement en Bretagne mais il y en avait ou dans l'actuelle Vendée mais il y en avait partout. vous parliez de la formation pour les frères des écoles chrétiennes c'était un an un an de formation ce qui en effet était assez long pour l'époque. Anne Bernet ? Oui ? Sur cette vie spirituelle des prêtres ? Il y a cette dévotion mariale dont vous parliez à l'instant qui est immense mais qui est partagée d'ailleurs j'allais dire par le bon peuple c'est quelque chose qui va de soi la dévotion mariale dans l'ouest comme ailleurs. Il y a cette dévotion eucharistique effectivement ce qui est très frappant quand on regarde les martyrs de l'ouest mais je pense que c'est vrai dans les autres provinces mais quand on regarde les prêtres martyrs de l'ouest un nombre considérable d'entre eux sont mis à mort parce qu'ils ont voulu protéger les saintes espèces donc nous avons bel et bien de la part des révolutionnaires une haine de l'eucharistie et de la part de ces prêtres une dévotion qui les conduit à accepter de mourir pour sauver le saint sacrement ce qui est en soi quelque chose de très remarquable et dans le cas au moins d'un des martyrs de Laval qui est pourtant un homme assez modeste il y a ce détail touchant si on parle de leur dévotion il a avec son frère investi tout l'héritage paternel pour racheter une relique vraie ou supposée de la sainte croix qu'il a fait installer non pas dans la il n'est pas curé mais dans la chapelle qu'il dessert il est simple au monier il serait littéralement ruiné pour acheter cette relique qui a d'ailleurs été sauvée de la révolution et qui est toujours exposée nous avons donc une idée assez précise de dévotion de ces hommes ce qui est très marquant c'est de voir le clivage qui se dessine dès la fin du 17ème siècle entre des catholiques éclairés gagnés par la philosophie cartésienne et qui du fait de cette influence nourrissent une conception horizontale de la religion qui est le lien qui relie les hommes entre une religion de la seule du seul exercice des devoirs et de la seule bienfaisance mais qui évacue tout ce qui relève de la transcendance tout ce qui relève aussi du péché originel et donc du rachat de ce péché par le sacrifice du Christ par le sacrifice de la messe tout ce qui relève du miracle et de la vie spirituelle et que l'on stigmatise sous la révolution par le terme générique de fanatisme et d'autre part la population le peuple notamment des campagnes en particulier les campagnes qui lui reste attaché à un catholicisme traditionnel et qui s'exprime plus particulièrement au 18ème siècle et de manière grandissante par cette dévotion au Sacré-Cœur dont vous avez rappelé qu'elle a été encouragée par la famille royale vous parliez de la reine vous parliez du dauphin j'imagine que l'on ne pouvait pas consacrer un hôtel dans le château sans que le roi lui-même ait manifesté sa protection car ce grand pêcheur de Louis XV n'en était pas moins un homme très pieux et puis on retrouve cela à la génération suivante avec madame Elisabeth avec Louis XVI dont la consécration secrète de la France au Sacré-Cœur le 17 juin 1792 aux Tuileries a encouragé ultérieurement les les vendéens et les chouans dans l'ouest à adopter le Sacré-Cœur comme emblème ils auraient pu choisir finalement n'importe quel emblème chrétien mais ils ont choisi celui-ci et ils l'ont choisi si l'on en croit l'homélie de l'abbé Marchais curé de la chapelle du Genet le 15 août 1993 devant les armées catholiques et royales ils l'ont choisi parce qu'il y avait eu ce vœu de Louis XVI un an plus tôt alors vous écoutez Radio Courtoisie Philippe Pichaud-Bravar reçoit Christophe Carichon historien auteur d'une biographie consacrée à Saint-Salomon Leclerc faire des écoles chrétiennes récemment canonisées du fait de son martyr le 2 septembre 1792 et Anne Bernet historienne bien connue des auditeurs de notre Radio Courtoisie pour pour évoquer le martyr des prêtres catholiques sous la Révolution alors la Révolution survient en 1789 et ces prêtres ont pu avoir au commencement c'est-à-dire au moment où se réunissent les états généraux au moment où les états généraux se transforment en Assemblée Nationale puis en Assemblée Nationale Constituante ces prêtres ont pu avoir une attitude variable tous n'ont pas dès le début senti le danger de cette Révolution Anne Bernet Effectivement ne serait-ce que dans l'Ouest et particulièrement en Bretagne dans les commencements de la Révolution à 25% les élus locaux sont issus du clergé c'est donc un chiffre tout à fait considérable vous m'objecterez bien entendu quand nous avons affaire à des hommes cultivés qui lisent qui écrivent qui s'expriment et que cela peut expliquer le suffrage des populations ajouter à cela la confiance qu'on leur fait mais la plupart de ces prêtres sont tout à fait de bonne foi dans leur attachement premier à la Révolution dans laquelle ils voient un grand mouvement évangélique une solution pour réparer certaines erreurs de l'Ancien Régime mais ils ne le perçoivent absolument pas comme un danger pour la religion et lorsque les premières mesures anticatholiques apparaîtront ils tomberont de très haut mais l'immense majorité d'entre eux à ce moment-là rompra avec le système révolutionnaire parfois à grand bruit ce qui ne leur sera absolument pas pardonné nous avons là d'ailleurs les prémices de ce que les républicains appelleront le complot clérico-nobilière qu'ils vont d'ailleurs intégralement fabriquer c'est une invention purement fantasmatique on a l'impression qu'un certain nombre de ces prêtres ont été patriotes en 89 parce que par attachement au roi et à la politique de réforme en ayant la conviction que les réformes nécessaires avaient été bloquées au cours des deux trois années précédentes par les parlements et par la haute noblesse et qu'il fallait aider le roi et que aider le roi à réaliser les réformes nécessaires au bien commun passait par une adhésion franche et nette à cet esprit de réforme et on peut donner l'exemple d'un autre martyr de la révolution qui lui n'a pas été canonisé ni même béatifié qui est l'abbé Mathurin-Cochon en Bretagne qui a été élu maire de la Trinité poroète en 1790 et qui a été élu maire parce qu'il passait à l'époque pour un vicaire patriote il n'a pas été longtemps mais ça montre bien l'évolution qu'ont pu connaître certains de ces prêtres qui en 89 étaient attachés à cette politique de réforme et qui très rapidement ont adopté vis-à-vis de la révolution lorsqu'ils ont compris en quoi elle consistait une ligne très ferme vous avez d'autant plus raison que par exemple en Bretagne le haut clergé a commencé par l'évêque de reine Mgr de Girac avait très fortement pris parti contre les ordonnances la moignon contre les réformes royales par solidarité avec le parlement de Bretagne donc la réaction du bas clergé s'explique d'autant mieux par un soutien actif à la politique de réforme royale Christophe Carichon vous souhaitiez ajouter sur ce point oui je suis tout à fait d'accord avec vous on a des lettres d'évêques et de prêtres aussi qui s'écrivent et qui se disent qu'est-ce que l'on fait que faut-il penser et je voudrais vous lire ici l'extrait d'une lettre du frère Salomon à sa famille ce qu'il souhaite uniquement c'est je cite que tout se fasse à la tranquillité de l'état au bonheur des peuples surtout à l'avantage des bonnes mœurs et de la religion donc on a des prêtres en effet des frères qui sont confiants dans le pouvoir et qui attendent et c'est ensuite quand les premières persécutions vont commencer en effet qu'environ 50% d'entre eux vont se retrouver opposés à cette constitution civile et à ce qui s'en suivra Alors avant même la constitution civile du clergé il y a eu au cours des mois précédents un certain nombre de décisions prises par l'assemblée des décrets ou au contraire des refus de décrets c'est pourquoi j'utilise le terme plus générique de décision qui témoignait de sa politique religieuse Anne Bernet Oui nous avons eu dès le début un certain nombre de décisions qui ont profondément choqué les catholiques l'on peut se référer par exemple à la correspondance de madame Elisabeth qui voit les choses de près qui a une intelligence politique qu'il faut le dire très supérieure à celle de son frère qui dit 1789 va très bien comprendre de quoi il retourne le premier signal d'alarme si j'ose dire en tout cas en Bretagne c'est la nuit du 4 août avec l'abolition des privilèges qui va entraîner la première réaction de l'épiscopat français à travers celle de l'évêque de Tréguier Mgr André Lemaintier de Saint-Augustin qui dans un très beau mendement qui va déchaîner la fureur des patriotes va mettre en garde en disant que l'assemblée s'est engagée sur une voie dangereuse qu'il est bien de vouloir réformer des abus réels mais que sous ce prétexte on en est en train de jeter bas tout l'ordre ancien pour lui substituer on ne sait quel principe totalement fumeux et que Mgr Lemaintier perçoit comme un véritable danger pour la France et pour l'Église on ne le lui pardonnera pas il a d'ailleurs tellement raison que là la chronologie va démontrer la justesse de ses avertissements six semaines après cette lettre le 2 novembre c'est d'abord l'interdiction du recrutement monastique des voeux perpétuels puis le 2 novembre la confiscation des biens du clergé suivi de l'ajustement de la carte des diocèses avec cette nécessité de ramener le nombre des diocèses au nombre des départements rien que pour la Bretagne quatre diocèses vont sauter dont cela ne vous étonnera pas celui de Mgr Lemaintier en avril 1790 l'assemblée va rejeter la proposition de déclarer religion d'état le catholicisme ce qui semblait pourtant aller de soi et dans un climat de de violence car les débats des du 13 avril 1790 ont été particulièrement agressifs on peut dire que le côté gauche a déployé tous ces outils pour dissuader le côté droit d'aborder à l'avenir la question c'est même déjà non plus de l'agressivité mais de la haine il faut voir d'ailleurs les réactions absolument disproportionnées de l'assemblée lorsqu'elle reçoit une pétition signée par 30 malheureux curés dit les vilaines demandant qu'elle revienne sur sa décision que le catholicisme soit déclaré religion d'état les malheureux vont être vilipendés traînés dans la boue accusés de vouloir monter leur paroisse contre la révolution le 12 juillet 1790 nous avons le vote de la constitution civile du clergé qui sera applicable dès le 27 novembre suivant bon je pense que nous allons revenir assez longuement sur la question mais c'est bien là que va se cristalliser tout le drame religieux de la révolution alors justement cette constitution civile du clergé elle est le texte que l'assemblée nationale constituante discute au cours des mois de mai juin et au début du mois de juillet 1790 texte rendu matériellement nécessaire par la nationalisation des biens du clergé mais dont le but idéologique est d'intégrer le clergé à la France nouvelle en construction de l'insérer dans cette France révolutionnaire en définissant son statut civique son statut civil civique citoyen tous ces mots ont la même racine alors en quoi ce texte de la constitution civile du clergé est-il inacceptable pour les catholiques et bien tout simplement parce que elle prétend détacher le clergé français de l'obédience romaine pour le fonctionnariser et en faire l'instrument de la politique gouvernementale en fait la constitution civile du clergé c'est purement et simplement une démarche schismatique alors les prêtres désormais les curés et les évêques sont élus par les citoyens actifs y compris non catholiques ceux qui ont le droit de vote alors c'est là d'ailleurs qu'il y a une imposture dans le discours officiel parce que on présente cette élection comme un retour aux sources alors qu'en réalité il s'agit d'autre chose puisque à l'origine il s'agissait d'une élection des évêques par le clergé et les fidèles du diocèse et là il s'agit de l'élection des évêques par les citoyens actifs c'est à dire sur un critère qui est un critère censitaire de paiement de l'impôt et non plus sur un critère religieux c'est à dire que le citoyen actif protestant ou juif qui paye suffisamment d'impôts peut participer à l'élection de l'évêque alors que le catholique qui ne paye pas suffisamment d'impôts en est exclu donc ce n'est pas la même chose que ce qui se faisait dans les premiers temps de l'église je me permets d'ailleurs de rappeler que dès le quatrième siècle devant les violences des campagnes électorales le mot n'est pas trop fort qui se déroulait à l'occasion d'une élection épiscopale voire pontificale l'église a mis un terme à la pratique donc dès le quatrième siècle la sainte église avait compris la nocivité des manipulations électorales lorsque l'on pense que l'élection du pape Damas s'est soldée par plusieurs dizaines de morts à Rome on comprend la nécessité de la mesure et puis d'autre part les évêques une fois élus recevaient l'institution canonique non pas du pape mais de l'archevêque de l'évêque métropolitain comme on le nomme à l'époque oui ce qui brise totalement le lien juridique avec Rome mais c'est le but d'ailleurs de briser tout lien avec ce qui est considéré désormais comme une puissance étrangère qui n'a pas à s'ingérer dans les affaires françaises il ne faut pas perdre de vue l'influence gallicane sur la rédaction de la constitution civile du clergé Pierre-Marie de Lagorce dans son admirable histoire de la révolution qu'il faudrait peut-être rééditer un jour avait une définition très intéressante de la constitution civile du clergé dont il disait qu'elle était un monstre tissé à la fois par les amis de Voltaire qui voulaient détruire l'infâme les gens sénistes et les gallicans c'est très vrai oui parce qu'à certains égards ce que l'on oublie c'est que ce débat sur la constitution civile du clergé a été l'aboutissement de plusieurs décennies marquée par cette querelle du gens sénisme qui a empoisonné la vie sociale française tout au long du XVIIIe siècle jusqu'à un certain point on peut même dire que la constitution civile du clergé c'est la revanche des gens sénistes et puis d'autre part si l'on interdit à Rome de se mêler des affaires de l'église de France on place celle-ci sous le contrôle strict des administrations laïques et on le fonctionnarise totalement ce qui est l'un des buts avoués de la démarche mais bien entendu on en revient à cette conception totalement horizontale de la religion dont vous parliez tout à l'heure Alors cette constitution civile du clergé évidemment elle heurtelle la conscience des fidèles et des prêtres mais dans le même temps elle se met en place dans un premier temps sans que l'on demande aux prêtres de manifester leur adhésion à ce texte et c'est parce que l'Assemblée était perturbée par cette cette résistance passive du du clergé que fut adoptée à l'initiative du comité des recherches de l'Assemblée c'est à dire en fait de la commission parlementaire chargée d'enquêter sur les délits d'opinion que fut adoptée le fameux décret sur le serment des prêtres le 27 novembre 90 qui exigeait des prêtres pour pouvoir exercer leur ministère qu'ils prêtent serment d'adhésion à la constitution civile du clergé comme tous les autres fonctionnaires devaient prêter serment d'adhésion à la constitution le serment devient obligatoire en effet le 27 novembre et début 91 il y a même une sommation aux ecclésiastiques donc de prêter serment sous disons en violant leur conscience et autrement ils deviennent suspects et on sait ce que va vouloir dire le mot suspect sous la révolution donc il y a vraiment une volonté de faire en sorte que ce clergé comme vous l'avez dit qui est devenu gallican et bien soit totalement fonctionnalisé comme n'importe quel officier d'état civil ou n'importe quel militaire Anne Bernay oui il ne faut pas perdre de vue cependant qu'en principe deux catégories sont exclues c'est intéressant parce qu'on reverra ça dans la suite parce qu'on n'en tiendra plus compte c'est assez scandaleux deux catégories sont exclues du serment ce sont d'une part les prêtres qui n'ont pas de fonction au moment de la constitution civile du clergé et de l'obligation du serment or on verra par la suite que des prêtres qui n'avaient pas de fonction se verront demander la preuve qu'ils avaient prêté serment ce qui prouve donc que nous sommes liens non pas devant un non-respect de la loi mais devant une volonté d'éradiquer tout le clergé catholique ils seront soumis aux mêmes brimades arrestations menaces déportations et également le clergé missionnaire qui par définition n'est pas destiné à exercer ses fonctions en France et même le clergé étranger car je suis tombé avec stupeur on a le cas célèbre de l'abbé de Jowarth confesseur de madame Elisabeth qui accompagne en 1816 à l'échafaud que madame Elisabeth avait choisi parce que étant de nationalité britannique il était d'origine irlandaise l'abbé de Jowarth n'était pas tenu à prêter le serment qu'il aurait donc dû être à l'abri il l'a été jusqu'à un certain point mais je suis tombée avec stupeur sur le cas d'un prêtre irlandais vivant en France de nationalité britannique lui aussi qui fut guillotiné parce qu'il n'avait pas prêté le serment qu'il n'avait pas à prêter nous sommes donc dans une sorte de spirale de plus en plus folle qui correspondait à un désir de persécution totale du clergé alors cette affaire du serment est vraiment le moment décisif parce que à partir de ce moment là il y a ceux qui ont prêté le serment pur et simple il y a ceux qui n'ont pas répondu à l'injonction c'est la majorité ou qui ont refusé officiellement de prêter le serment ou qui ont prêté ce serment avec une explication de vote un préambule une conclusion qui en fait vidait ce serment de sa portée ce qui aux yeux de l'administration revenait au même et était considéré comme un refus le serment n'étant pas jugé valable du fait de ses ajouts et donc le clergé se trouve à partir de ce moment là coupé en deux pratiquement à part égale pour peu qu'on puisse avoir des chiffres exacts et les fidèles de la même manière se retrouvent coupés en deux et en quelque sorte naît là le divorce explicite clair net entre la France catholique et la révolution exactement le professeur Gérard Cholvy dont vous me permettez de saluer la mémoire qui est mort cet été avait bien précisé qu'en effet cette révolution était à l'origine des deux Frances qui allaient s'opposer ensuite au XIXe siècle et au XXe siècle il y a une troisième catégorie de religieux qui ne prêtaient pas le serment c'est justement les frères enseignants comme les frères des écoles chrétiennes mais ils seront amenés à prêter le serment des fonctionnaires le serment civique et beaucoup la majorité d'entre eux en tout cas ne le feront pas pour revenir au chiffre en effet c'est 50% d'après Jean-le-Vigris 50-50 en ce qui concerne les prêtres mais pour les évêques il n'y en a que 4 qui ont prêté le serment la majorité donc la très grande majorité des évêques de France qui étaient très bien formés eux aussi et bien ont refusé le serment le serment constitutionnel y compris les évêques qui au début de la révolution avaient manifesté au sein de l'assemblée des tendances libérales assez nettes oui tout à fait tout à fait donc il n'y en aurait il n'y en a eu que 4 et les autres et bien ont dû quitter leur diocèse comme Mgr Collin de Saint-Luc par exemple à Quimper ou l'évêque de Boulogne également qui s'illustrera par un très beau mandement il avait été le secrétaire de l'archevêque Christophe de Beaumont et il s'illustrera par un très beau mandement en effet contre cette constitution civile du clergé qui fera la fierté de Frère Salomon quand il en aura un exemplaire à Paris et qu'il distribuera à Paris clandestinement alors selon les études on parle de 4 ou de 7 évêques mais parce qu'on ne parle pas tout à fait de la même réalité 4 évêques ce sont les évêques qui ont un diocèse et les 3 de plus ce sont des évêques in partibus c'est à dire en fait des évêques auxiliaires qui étaient donc notamment il y avait dans le lot l'évêque auxiliaire de Bâle qui était in partibus de je ne sais plus quelle diocèse du Proche-Orient ou d'Afrique du Nord et donc c'est pour ça qu'il y a cette petite hésitation entre 4 et 7 selon les études publiées alors ce que l'on réalise avec cette cette obligation faite à tout prêtre pour exercer leur ministère de prêter serment et qui est appliquée par les administrations avec rudesse tout de suite très tôt dès le mois de mars 1991 commencent des persécutions oui l'interdiction d'abord l'interdiction des sacrements par les prêtres déjà dits réfractaires alors tout à l'heure nous parlions des Irlandais ce qui est très intéressant en effet c'est qu'à Paris c'est au collège des Irlandais donc qui est tenu par les Irlandais que peuvent se réunir les catholiques non conformistes comme dit le frère Salomon c'est à dire les catholiques fidèles vont entendre la messe au collège des Irlandais tant que cela en effet cela sera possible mais les persécutions commencent en effet très tôt on a parlé de l'interdiction des voeux très tôt pour les révolutionnaires par manque de vocation et puis également l'interdiction de l'habit religieux l'interdiction des également de se regrouper en communauté couvents monastères donc il n'y aura qu'une seule maison permise donc en effet très rapidement en définitive Jean-Louis Gris le dit aussi que cette révolution cette persécution anti-religieuse est surprenante par sa brutalité et par sa rapidité il est difficile quand même de comprendre qu'entre les chaleurs du mois de mai 1789 et les premières persécutions il ne s'écoule que quelques mois ou quelques années finalement moins de deux ans moins de deux ans oui alors là vous citiez quelques exemples qui relèvent peut-être davantage de la brimade ou de la limitation de liberté que de la véritable persécution mais en mars 91 l'abbé Noël Pinault au l'eau roubée connaît est arrêté par 100 gendarmes qui saccagent son présbytère jetés en prison il n'y reste pas longtemps il reste quelques jours mais là on a un acte de persécution violente on a encore raconté par Jean de Vigry dans Christianisme et Révolution l'affaire de ces religieuses parisiennes qui restaient fidèles à leurs homoniers non conformistes avaient été maltraitées par la foule fustigées et suffisamment violemment pour que certaines d'entre elles en meurent dans les jours qui ont suivi violence qui en mai 91 avait donné lieu à une protestation officielle de Louis XVI et même de manière très étonnante à une protestation de Talran de Mgr de Talran Périgord l'un des évêques de la constitution civile du clergé si ce n'est le premier d'entre eux et qui mais qui très libéral et dans tous les sens du terme ne comprenait pas que l'on puisse se livrer à des violences contre des personnes sous prétexte qu'elles n'étaient pas conformistes ces violences arrivent dans toutes les villes là encore la propre soeur de Salomon Leclerc à Boulogne va être prise à partie par les révolutionnaires devant les yeux de la garde nationale elle allait entendre la messe là aussi chez un aumônier fidèle dans un couvent de religieuses le couvent avait été saccagé et elle même quelques semaines plus tard sera encore agressée une mégère voudra lui faire embrasser l'arbre de la liberté mais elle refusera elle portera plainte aidée par son frère encore notaire royal à ce moment là et elle obtiendra gain de cause donc en effet la violence se diffuse dans l'ensemble des villes et des campagnes de France et une violence qui ne vise pas simplement les prêtres et les religieux mais aussi les fidèles j'ai en tête cet épisode au coeur de la Bretagne à Merdrignac d'une soixantaine de laboureurs et de petits notables de cette paroisse qui avait le 31 juillet 91 au moment où on venait de leur élire un prêtre jureur signé une pétition en faveur du recteur c'est le terme employé en Bretagne du recteur légitime de la paroisse et bien ces pétitionnaires qui étaient entre 50 et 60 ont tous été arrêtés jetés en prison interrogés de la manière la plus indigne on les traite comme des repris de justice on leur demande s'ils ont été condamnés au bagne et quand ils répondent non on ne se fie pas à leurs paroles on les fait se déshabiller pour vérifier sinon pas la marque sur l'épaule bon tout cela pour les briser psychologiquement donc dès l'été 91 on insiste déjà à des violents de cette nature à l'égard des fidèles eux-mêmes vous avez le même phénomène à Evron en Mayenne pendant la semaine saine 1791 où la population va se rassembler exactement comme vous le racontiez pour Mère Drignac mais en nombre plus impressionnant puisque l'on parle de 600 à 1000 personnes de laboureurs de la région quand je dis laboureurs nous parlons de gens qui sont propriétaires de leur terre qui vont se rassembler à Evron pour demander simplement le droit pour leurs prêtres de célébrer la semaine sainte et pas qu'avec eux et le district ne va pas se poser de questions il va faire tirer tout simplement sur les manifestants Alors on a également cet épisode-là en Vendée au cours de l'été 91 où on relève déjà un mort avec ce journalier de Vendée Paul Barillon qui semble être le premier mort civil de ces persécutions Vous écoutez Radio Courtoisie Philippe Pichaud-Brava reçoit en ce moment Christophe Carichon auteur d'une biographie consacrée à Saint-Salomon-le-Claire publiée aux éditions Artege et par téléphone Anne Bernet qui vient de participer de manière substantielle au hors-série de l'homme nouveau consacré à l'église dans la tourmente des guerres de Vendée et nous évoquons les persécutions dont ont été victimes les prêtres et les religieux catholiques et leurs fidèles au cours de la révolution française Alors nous voyons dès 91 se dessiner cette persécution violente est-ce que l'on peut rappeler quels ont été les étapes de cette persécution entre les premières arrestations les premières brimades au début de l'année 91 et les premiers massacres au cours de l'été 92 Alors bien entendu tout cela a été relativement progressif mais vous parliez tout à l'heure de cette accélération je pense que le déclencheur a été justement la réaction des évêques qui siégeaient à l'Assemblée dont on s'attendait à ce qu'ils prêtent le serment et la stupéfaction des élus en voyant que sauf trois exceptions tous les prélats présents ont refusé dans des termes très fermes la constitution civile de clergé a provoqué une colère qui s'est étendue à l'ensemble de la population catholique cette haine couvait depuis très longtemps mais à partir de ce moment là elle s'est montrée au grand jour et elle s'est déchaînée contre les prêtres contre les fidèles il faut il faut voir d'abord le premier aspect du serment c'est qu'on va demander à ces prêtres s'ils ne prêtent pas serment de quitter leur cure c'est à dire toute la sécurité qui va avec ce sont des gens qui ne sont pas fatalement jeunes je pense aux martyrs de Laval qui sont déjà des prêtres sexagénaires pour la plupart d'entre eux et en mauvaise santé à qui on va déclarer que s'ils ne prêtent pas serment la date butoir en Mayenne c'est le 4 février 1791 que s'ils n'ont pas prêté serment à cette date là donc en plein hiver ils seront jetés hors de chez eux sans rien pouvoir emporter et raffinement particulier ils ne pourront pas être reçus dans une maison de leur paroisse autrement dit ce sont des gens qu'on jette à la rue sans aucun souci de ce qu'ils vont devenir dans l'incertitude précisément que la plupart d'entre eux vont plier il faut se mettre à leur place imaginez-vous du jour au lendemain expulsés de chez vous sans un souveillant et sans personne pour vous recevoir il y a de quoi faire plier les plus courageux or et c'est ce qui est admirable c'est que dans l'ensemble de la France 50% du clergé va refuser et dans l'ouest les pourcentages sont infiniment plus élevés puisque l'on va jusqu'à 90% dans le diocèse de Saint-Paul-de-Léon et le reste tourne entre 75% et 80% 82% 85% 88% de refus donc nous avons là déjà une première preuve de courage puisque ces hommes sont déjà prêts à abandonner toute leur sécurité matérielle par attachement à l'église et au Christ mais il est bien évident que la colère à partir de ce moment-là ne va plus cesser comme on va s'apercevoir assez rapidement qu'en dépit des persécutions que consistent en quoi consistent ces expulsions le clergé se réorganise dans la clandestinité et bien on va passer comme vous le disiez tout à l'heure à des mesures plus violentes vous parliez des agressions physiques de fidèles elles sont extrêmement nombreuses le simple fait d'être surpris se rendant à la messe entraîne des violences de la part de la foule on a de nombreux cas de femmes parce qu'ils s'en prennent de préférence aux femmes surprises allant à la messe non conformiste fouettées exhibées nues sur un arne à travers les rues de leur ville ce qui était le châtiment autrefois des femmes adultères on a un cas en tout cas à Laval je ne sais pas si ça s'est répandu dans d'autres villes mais à Laval il est bien attesté où à l'instant même où l'on apprend une naissance les sans-culottes locaux les révolutionnaires les patriotes se précipitent dans la maison montent dans la chambre de la jeune maman et enlèvent le nouveau-né pour aller le faire baptiser chez le curé constitutionnel il y a un exemple à côté de Laval à Courbeveille le 3 septembre 92 où les patriotes du cru ont fait le tour des familles qui avaient eu une naissance dans les 6 mois qui précédaient et ont contraint ces familles à le faire rebaptiser par le prêtre jureur qui d'ailleurs a trouvé l'esprit de signaler dans le registre que nous étions en l'an 4 de la liberté ce qui ne manque évidemment pas de tout paix mais ce qui ne manque pas celle non plus quand on sait que le prêtre jureur comme les autres savait certainement que l'itération du baptême est interdite par le droit canonique en Mayenne en tout cas le 23 mars 1792 nous arrivons à un nouvel arrêté qui après avoir interdit déjà le port de la bi-religie on avait rappelé tout à l'heure exige le regroupement de tous les prêtres insermentés du département au chef lieu c'est à dire à Laval où ils devront résider en résidence surveillée et se plier à des contrôles quotidiens ceux étrangers au département doivent regagner leur diocèse d'origine ce qui va expliquer d'ailleurs le retour à Laval d'un certain nombre de prêtres qui avaient des postes dans d'autres diocèses très vite ce jugement est jugé trop doux et pas assez sûr car ça permet encore à un certain nombre d'entre eux d'exercer clandestinement leur fonction tant est-il y a que dès le 20 juin 1792 et je pense que toute cette chronologie parfaitement orchestrée entre la province et Paris dès le 20 juin 1792 les prêtres vont être regroupés cette fois en détention dans les couvents de la ville c'est-à-dire à Laval au Cordelier et au Capucin et être internés dans des conditions qui déjà à ce moment-là sont totalement indignes en attendant leur déportation pour aller dans votre sens vous parlez du 20 juin 92 pour Laval il a été effectué la même chose à Angers le 18 juin donc à deux jours près dans deux villes qui ne sont pas extrêmement éloignées mais il fallait bien une journée pour aller de l'un à l'autre à l'époque la même action est menée dans deux départements différents si vous pensez de surcroît aux émeutes du 20 juin à Paris on a très nettement le sentiment qu'à ce moment-là il y a un emballement supplémentaire de la révolution et que les ordres sont donnés bien en amont oui il y a un mot quand même ce qui est intéressant justement dans l'arrestation de ces prêtres c'est que si certains ont pu rentrer dans leur famille beaucoup sont restés en ville et beaucoup ont exercé leur ministère clandestinement si autant de prêtres sont arrêtés à Paris et mis dans les prisons dans les couvents c'est bien qu'ils étaient restés à leur poste pour pouvoir prodiguer leur sacrement dans le cas encore de Frère Salomon qui à ce moment-là est le secrétaire général de l'institution donc le numéro 2 il est bien en mission à Paris donc il est en civil d'ailleurs mais il est en mission pour noter ce qui s'y passe et ainsi renseigner son supérieur donc ça c'est admirable de voir tous ces religieux et ces prêtres qui sont restés en fait sur la ligne de front pour aider les fidèles mais la situation était variable d'un département à l'autre parce que beaucoup de ces mesures de persécution étaient prises par les administrations départementales ce qui peut expliquer qu'il y ait eu à Paris encore beaucoup de monde en ville et beaucoup moins dans certaines villes de province où les administrations départementales étaient très agressives et puis au cours de l'été 92 au moment où la patrie est mise en danger et déclarée en danger par l'assemblée les révolutionnaires les plus acharnés se saisissent de ce prétexte pour faire la guerre à ceux qu'ils considèrent comme des ennemis de l'intérieur au premier rang desquels se trouvent les prêtres non conformistes les prêtres insermentés et certains d'entre eux sont purement et simplement massacrés au cours du mois de juillet 92 par les volontaires avant même la chute du roi le 10 août de 92 mais très vite les violences vont s'organiser les journées de septembre n'ont pas encore eu lieu qu'à Laval les prêtres enfermés au Cordelier et au Capucin vont barricader les portes du couvent dans la certitude qu'on a l'intention de les massacrer ce n'est pas totalement faux alors vous avez parallèlement à ces mesures tout un dispositif législatif auquel Louis XVI a fait obstacle méthode méthodiquement ce qui lui est d'ailleurs durement reproché par les jacobins en juillet 92 il y a eu le décret de novembre 91 qui déclare les prêtres insermentés suspects et les places sous la surveillance des autorités le roi a mis son veto il y a eu le décret de la fin du mois de mai 92 qui prévoit la déportation des prêtres insermentés hors du royaume là encore Louis XVI a mis son veto et c'est ce veto qui a avec un autre visant le camp des fédérés suscité la journée du 20 juin et qui suscite au club des jacobins toute une campagne contre le roi et l'exigence de sa déchéance dès le mois de juillet avant même la publication du manifeste de Brunswick il ne fait d'ailleurs absolument aucun doute que si Louis XVI avait lâché du lest concernant les questions religieuses il aurait probablement duré je ne sais pas jusqu'à quel point mais une des grandes angoisses de madame Elisabeth précisément sera que son frère puisse pour sauver sa couronne envisager de trahir la cause catholique tout à fait la révolution avant d'être anti-monarchiste est évidemment anti-chrétienne elle est fondamentalement anti-chrétienne oui ce point est absolument fondamental on le voit bien d'ailleurs quand on réalise qu'une partie du personnel révolutionnaire et parfois parmi les plus radicaux était enclin non pas à établir une république mais à maintenir une monarchie en changeant de tête régnante et en remplaçant Louis XVI par ou par son fils sous la régence du duc d'Orléans ou du duc de Chartres ou même purement et simplement en substituant à la branche aînée la branche d'Orléans toujours l'admiration pour l'Angleterre oui chez certains oui oui finalement on voulait jouer le la pièce de 1688 et à plusieurs reprises entre 1789 et 1793 on a failli passer directement à la à l'étape 1830 alors les premières les premières alors le frère Salomon Leclerc lui-même est à Paris libre de ses mouvements même s'il est contraint de vivre discrètement sans l'habit pour pouvoir continuer à exercer ses fonctions il est arrêté cinq jours après la suspension du roi le 15 août 1792 oui quelque temps auparavant il avait travaillé avec le père de Clau-Rivière en clandestinité il a assisté à sa messe aux missions étrangères de Paris puis ensuite au collège des Irlandais et en effet il va être arrêté le 15 août vers 20h d'après les témoignages que l'on a pu avoir il va ensuite être interrogé sans doute à la section du Luxembourg il connaissait ce quartier de Paris puisqu'il y avait fait des études quand il était jeune homme et ensuite directement emmené donc à la prison des Carmes où il va passer les derniers jours de son existence au milieu de environ 300 prêtres religieux et aristocrates comme l'on disait à l'époque qui ont été arrêtés et conduits là alors ce couvent des Carmes à la fin du mois d'août 1792 est le lieu principal d'incarcération des prêtres parisiens qui ont été arrêtés et d'un certain nombre de prêtres et de religieux qui en vertu du décret de mai 92 auquel le roi avait mis son veto mais que l'assemblée législative confirme à la fin du mois d'août sont conduits aux frontières et transitent par Paris oui exactement il y a trois évêques également les deux frères Laroche-Foucault et Mgr Dulot d'Allemand d'une vieille famille périgourdine donc l'archévêque d'Arles l'évêque de Beauvais et l'évêque de Sainte voilà c'est ça c'est trois évêques qui sont là et puis deux frères des écoles chrétiennes quelques religieux mais une grande majorité de prêtres avale des prêtres qui sont âgés des prêtres qui ont des difficultés qui sont alors ce qui est très compliqué on est en plein été c'est un été chaud au début les prêtres et les religieux sont enfermés dans l'église qui a été pillé de toute façon de ces richesses il faudra même que les médecins de la section s'alarment de l'état d'hygiène dans lequel sont les prisonniers et demandent aux sans-culottes qui gardent les prêtres de les laisser au moins sortir dans le jardin une heure à deux heures par jour donc vous voyez la situation dans lesquelles ils sont ils sont vraiment en effet dans des conditions très très difficiles alors il y a parmi eux aussi des séminaristes oui on a notamment parmi les futurs martyrs un diacre l'abbé de les Ardières on a ainsi un certain nombre donc des religieux qui qui n'étant pas encore prêtres ne sont pas soumis à cette obligation du serment constitutionnel tout à fait et ce qui est très touchant aussi c'est que ces jeunes séminaristes ces jeunes religieux et ces vieux évêques et ces vieux prêtres vont tous se retrouver comme un peu comme une communauté nouvelle et ils vont ne pouvant célébrer la messe ils en lisent au moins les textes ils récitent ensemble les heures saintes les vèpres etc donc il y a aussi une grande foi on retrouve un petit peu la foi des premiers chrétiens dans ces prêtres et ces religieux qui sont enfermés ici au couvent des Carmes alors que savons-nous des circonstances du massacre le dimanche 2 septembre 1792 on est en fin de journée comme on l'a dit tout à l'heure la situation est catastrophique aux frontières les armées dont une grande partie des officiers ont émigré se font culbuter par les armées étrangères et on parle évidemment de complot dans toutes les dictatures il y a ce point commun du complot et du pouc émissaire et on on va accuser en effet les prêtres les religieux mais également tous les prisonniers parce que les prêtres et les religieux ne représentent si je me souviens bien qu'environ 25% des massacrés de septembre les autres seront des prostituées les prisonniers de doigts communs tout ce qui pouvait y compris les garnements de la maison de correction exactement ce qui permettait de faire du vide dans les prisons donc à la fin de la journée on entend des des cris dans la rue ce sont les révolutionnaires qui viennent de commettre plusieurs massacres dans d'autres prisons dont la prison de l'abbaye ils sont à Saint-Germain-des-Prés exactement ils sont menés par un jeune homme de 28 ans il faut bien se souvenir que cette révolution est faite par des hommes jeunes ils sont tous très jeunes et ce Stanislas Maillard en fait conduit la bande de sans-culottes sur une étape dure sur une étape dure oui ils ont beaucoup bu aussi d'après les témoins et immédiatement ils vont à ce moment-là les prêtres et les religieux sont soit dans le jardin soit dans l'église et très rapidement ils arrivent à enfoncer enfin ou à se faire ouvrir plutôt les portes de la prison des carmes il y a deux parties dans le massacre la première partie c'est comme on dira en Vendée plus tard aussi la chasse aux lapins c'est-à-dire qu'on tire ou on tue à l'arme blanche sur tous ceux que l'on rencontre oui parce qu'au moment où le massacre commence les prêtres sont dans les jardins ils sont en partie c'est là qu'ils sont surpris voilà le premier prêtre qui est tué d'un coup de sabre est un prêtre de 60 ans d'une soixantaine d'années et puis ensuite les gardiens eux-mêmes vont tirer avec leur fusil sur les prêtres qui fuient certains sont déjà à l'église Mgr Dulot d'Allemand va être reconnu par un patriote et lui disant c'est toi qui es l'archevêque d'Arles et c'est toi qui fais du mal au patriote lui Mgr Dulot répond mais je n'ai fait de mal à personne et le sans-culotte lui répond et bien moi je vais t'en faire il lui donne un coup de sabre ensuite il est massacré à coup de pique et donc la première partie c'est un massacre un petit peu anarchique et ensuite Tape Dure va vouloir se donner une bonne conscience en organisant un procès enfin des procès expéditifs et donc en demandant aux prisonniers s'ils ont prêté le serment s'ils veulent le prononcer le serment civique évidemment tout le monde refuse et ils sont ensuite systématiquement tués au pied du petit escalier qui existe encore dans cette prison des Carmes alors effectivement ils étaient repliés dans la chapelle soutenant le siège en quelque sorte et à ce moment là on les fait passer un par un dans ce tout petit couloir où on ne peut pas avancer de deux personnes de front on leur pose juste cette question du serment on vérifie sur le registre et puis la réponse étant toujours la même on leur dit d'avancer vers le bout du couloir et c'est sur ces marches qu'ils ont été massacrés alors ce qui est extrêmement émouvant c'est à la prison des Carmes où les lieux sont les mêmes ils n'ont pas bougé on voit aussi la salle au dessus où les tueurs allaient se reposer quand ils étaient fatigués d'avoir tué et avec ces murs qui sont encore tachés du sang des victimes puisqu'ils posaient leurs piques et leurs armes contre le mur et le sang dégoulinait sur le mur exactement cela s'est conservé ce qui est quand même si on fait un calcul peut-être un peu morbide mais c'est un prêtre tué toutes les 90 secondes égorgé comme le père Hamel ou éviscéré par ces révolutionnaires qui rêvaient de bonheur du peuple et de réforme alors au Carmes ils ont été combien à être martyrisés c'est de l'ordre de 200 oui c'est ça 114 prêtres religieux et laïcs exactement il y avait un laïc alors peut-être qu'il y a eu d'autres massacres dans d'autres prisons ce qui explique qu'on se rapproche du chiffre de 200 que j'avais en tête oui alors ces massacres de septembre ont été l'un des épisodes les plus épouvantables de la révolution Frédéric Bluche avait consacré à ces massacres il y a 30 ans maintenant une étude dans laquelle il montre que les massacreurs parisiens étaient peu nombreux à peu près 250 et qu'ils étaient payés par la commune de Paris payés par Danton ils ont été salariés pour faire ce travail-là 6 francs par jour ce qui d'ailleurs est un très bon salaire pour l'époque oui ils ont été salariés et puis ils ont eu comme je vous le disais tout à l'heure suffisamment de shopping à vider gratuitement et puis outre ces massacres il y a eu ceux qui n'ont pas quitté la France en application du décret du 26 août qui ont été arrêtés après ce massacre après les délais fixés par le décret du 26 août 1792 et qui eux en grand nombre ont été déportés conduits sur les pontons de Rochefort Anne Bernet oui effectivement nous avons plusieurs centaines de prêtres près de 500 me semble-t-il qui ont été emmenés sur les pontons de Rochefort dont 64 prêtres et religieux ont été béatifiés le 1er octobre 1995 par le pape Jean-Paul II alors quand on en prend la liste simplement celle des béatifiés on est très surpris de la variété des origines de ces prêtres ils en viennent un peu partout alors je dirais qu'il y a une majorité de prêtres originaires de la région centre des Auvergnats des Lémousins des gens du Berry mais vous en trouvez j'ai même trouvé un mayonnaise dans la liste dont on se demande l'abbé du Bignon dont on se demande qu'il était venu faire si loin tout simplement il était directeur du collège de Bourges mais tous ces prêtres eux ne sont pas massacrés ils sont simplement entassés sur ces pontons c'est à dire des vieux navires abandonnés dans l'arabe de Ranchefort dans des conditions sanitaires je vous laisse imaginer et bien entendu toutes les pathologies possibles et imaginables s'ajoutant aux conditions carcérales et à la privation de nourriture et à une eau trop rare et généralement imbuvable vont engendrer un martyr extrêmement long extrêmement pénible extrêmement douloureux la plupart de ces prêtres mettront des mois voire des années à mourir et ils ont été les grands oubliés de la révolution française parce que on a appelé les pontons comme on appellera plus tard le bail de Guyane où on en verra beaucoup de prêtres après Fructidor on a appelé ça la guillotine sèche alors évidemment c'est un supplice sans témoin c'est un supplice interminable mais on n'en parle pas on les a pratiquement totalement oubliés et je crois que c'est l'une des grandes singularités aucun de ces prêtres n'a cédé ils auraient peut-être pu sauver leur vie en acceptant de prêter le serment même après coup ils ont préféré cette mort à petit feu dans des conditions atroces il faut même se dire qu'après Termidor on va les les emmener à terre non pas par charité mais pour des raisons sanitaires parce qu'on craint des épidémies dans toute la région et on les ramènera sur les navires ensuite mais aucun d'entre eux ne va jamais céder et c'est tout à fait admirable à ce niveau là et ils sont pratiquement laissés dans l'oubli je crois qu'il y a fort peu de gens qui pourraient citer ne serait-ce que le nom d'un ou deux martyrs de Rochefort je pense particulièrement ce que vous savez je suis très attachée à l'abbaye trapiste de Séfon je pense particulièrement à deux deux trapistes de Séfon les frères Élie et Paul qui avaient commis le crime absolument épouvantable une fois l'abbaye fermée et la communauté dispersée ils n'avaient pas rejoint leur frère qui avait réussi à gagner la Suisse et cela était resté dans l'allié dans l'espoir père Élie était prêtre dans l'espoir de pouvoir continuer une aide religieuse aux populations ils se sont fait arrêter ils sont morts sur les pontons mais ils sont 64 béatifiés ils sont 500 martyrisés oui et c'est là que l'on voit à quel point les conditions carcérales étaient épouvantables c'est que sur à peu près 800 ou 850 prêtres qui ont été incarcérés sur ces pontons il y en a plus de 500 qui sont morts en l'espace de 18 mois parfois un peu plus 2 ans mais c'est oui il faut imaginer la chaleur ou le froid dans ces bails pourris qui prenaient l'eau il faut imaginer la dysenterie le typhus le manque de nourriture le manque de nourriture bien entendu où la nourriture a varié ce qui n'arrangeait rien l'absence d'eau l'absence de possibilité de se laver et puis l'entassement la contagion qui courait de l'un à l'autre le découchage qui était de la paille pourrie qu'on ne changeait pas bon il est évident que même des hommes jeunes et beaucoup d'entre eux étaient jeunes ne pouvaient pas résister longtemps à un pareil traitement alors martyre de septembre martyre de rochefort il y a également tous ceux qui ont été guillotinés au cours des mois de terreur et parmi lesquels il y a cette cette fournée spectaculaire des 14 prêtres de Laval auxquels s'est ajouté un quinzième quelques semaines plus tard quelques mois plus tard oui dénoncer attirer dans un piège c'est un piège extrêmement fréquent j'en ai trouvé une dizaine d'autres à travers la France on va raconter à ce jeune prêtre qu'un mourant veut se confesser le mourant n'existe pas on va l'attirer dans un piège on va l'abattre dans la cour de la ferme mais le cas a été rattaché plus tardivement je pense aussi à un autre prêtre mayenné qui lui a été fusillé à Tours le 26 juillet 1796 après avoir été arrêté lui aussi en portant des secours des mourants mais ils sont extrêmement nombreux on est tout à fait frappés bon les 14 prêtres de Laval ont beaucoup frappé l'imagination en raison de leur âge et de leur personnalité c'était des vieillards pour certains pratiquement incapables de marcher seuls rhumatisants goutteux grabataires alors précisons précisons que la plupart des prêtres avaient été déportés à Jersey l'année précédente mais que d'autres prêtres avaient été restés parce que malades ou trop âgés que d'aucuns avaient été arrêtés depuis septembre 492 que ceux qui étaient transportables avaient été évacués dans des conditions épouvantables lorsque l'armée vendéenne étaient arrivées aux abords de Laval en direction de Rambouillet où ils ont été incarcérés pendant un an et demi mais étaient restés ces 14 prêtres qui eux étaient trop mal en point pour pouvoir subir ce voyage et qui avaient été de nouveau incarcérés après le départ de l'armée catholique et royale en décembre 1993 en réalité 15 mais le 15ème était mort de maladie fin décembre donc il n'a pas été associé à la gloire des hôtels de ses consprères mais ce qui est tout à fait remarquable c'est de penser effectivement qu'au moment du passage de l'armée vendéenne ces prêtres auraient pu se cacher se sauver ils n'étaient pas en état de suivre l'armée mais ils auraient pu chercher refuge dans des familles lavaloises je pense au vicaire général Dumont qui a passé toute la terreur cachée dans un hôtel particulier lavalois il disait on a perquisitionné je ne sais combien de fois j'étais simplement caché dans un placard derrière une vitre sans teint ils ne m'ont jamais trouvé il attribuait ça à la présence du Saint-Sacrement sur lui mais en attendant ces prêtres martyres il faut penser que lors du passage de l'armée vendéenne à Laval l'abbé Turpin du Cormier aura la charité absolument admirable d'aller trouver le prince de Talmont pour lui demander la grâce des bourreaux des gens qui les persécutaient depuis déjà plus d'un an cette grâce lui sera accordée on va voir comment il en va en être remercié et le prêtre et le prince de Talmont d'ailleurs l'un et l'autre ils le paieront cher l'un et l'autre la charité n'était pas payée de retour à l'époque mais on va donc remettre ces vieux prêtres en prison et pour fêter si j'ose dire l'anniversaire de la mort de Louis XVI on va décider de faire une grande cérémonie expiatoire en immolant les fanatiques avec la guillotine toute neuve arrivée l'avant-veille à Laval et ce révélera psychologiquement une erreur parce que la population sera totalement en état de choc il y a ce très beau mot de l'abbé Pelé qui est un des prêtres martyres réputé pour son caractère un peu emporté il faut entendre ses réponses au tribunal révolutionnaire et l'abbé Pelé en allant à l'échafaud dira la population rassemblée qui s'englote vous avez appris nous vous avons appris à vivre apprenez maintenant de vous à mourir ce qui est tout à fait révélateur de l'état d'esprit de ces hommes mais nous pensons au martyre de Laval mais ils sont innombrables à travers toute la France je suis tombée sur le cas à Orange de l'abbé Le Boyer l'abbé Le Boyer est un saint prêtre non seulement théologien comme les autres mais scientifiques c'est un traître qui avait mis au point un traitement contre le charbon c'était une maladie épouvantable un traitement efficace puisqu'il avait réussi à soigner et à guérir 1500 personnes lors d'une épidémie nous avons donc là un véritable bienfaiteur de l'humanité et bien ce malheureux l'abbé Le Boyer qui au moment de la révolution est extrêmement âgé il est quasiment il est tellement rhumatisant qu'il est quasiment paralytique il y a plusieurs années qu'il ne quitte plus son lit il va être envoyé à l'échafaud le 11 Termidor donc après la chute de Robespierre dans une volonté manifeste de se débarrasser de lui et on va assister à quelque chose de tout à fait étonnant l'abbé Le Boyer qui ne se levait plus depuis des années va se lever et marcher à l'échafaud et quand on lui dira mais tu étais grabataire il répondra mais aujourd'hui je vais à mes noces et je suis un jeune homme ce qui est une réponse admirable mais on trouve on trouve d'innombrables autres cas vous parliez de l'abbé Cochon qui est je crois de vos oncles mais il y en a beaucoup d'autres en Bretagne qui sont totalement passés dans l'oubli alors qu'ils mériteraient d'être portés sur les hôtels je pense notamment à ces trois jeunes séminaristes anonymes qui eux ne sont jamais canonisés puisque sauf miracle on n'arrivera jamais à les identifier qui furent massacrés à Kistinique dans le Morbihan parce qu'ils avaient ils s'étaient sacrifiés pour couvrir la fuite du recteur donc il a jugé le rôle supérieur au leur mais je pense à ce vieux prêtre guillotiné à Besançon ancien ancien maître des novices du couvent des Capucins de Dôle le père Zéphirin qui est qui ne comprend rien aux lois sur l'immigration le pauvre Saint-Homme il est resté en France mais on est tout près de la frontière suisse et comme tous les ans il se rend en pèlerinage à Notre-Dame-des-Ermites de l'autre côté de la frontière il revient il n'a pas du tout le sentiment d'avoir émigré mais il est dénoncé et il est condamné à mort et guillotiné en 1794 on lui dit sais-tu que tu as manqué à la loi il répondra je ne le savais pas mais cette loi est injuste mais il n'empêche j'en suis malheureux pour la loi mais je suis heureux pour moi je vais pouvoir rendre à mon Dieu l'amour qu'il me doit et mourir pour lui je pourrais en citer des dizaines voire des centaines et ce qui est intéressant c'est de voir que ces exemples de prêtres martyrs qui ne concernent pas seulement qui n'ont pas encore été béatifiés dont le procès s'est enlisé ou dont le procès n'a jamais été ouvert ne concernent pas seulement l'ouest de la France qui est sans doute plus privilégiée que d'autres régions de France mais il y en a dans toute la France vous parliez à l'instant de Besançon mais on pourrait parler de l'Auvergne on pourrait parler du Midi de la France dans toute la France il y a des causes de béatification que l'on pourrait ouvrir on pourrait parler de Strasbourg on pourrait parler de la Lorraine à Nancy et partout la terreur en Lorraine a été particulièrement sanglante parce qu'on ne sait pas particulièrement antireligieuse je pourrais continuer la liste je suis persuadée que nos auditeurs pourraient citer dans chaque ville un nombre impressionnant de cas et aucune pratiquement aucune de ces causes n'a été ouverte et je pense que c'est un grand malheur pour l'église de France et qu'il faudrait absolument s'y remédier Christophe Carichon Oui je rajouterai aussi le martyr de toutes les religieuses évidemment on connait les religieuses de Compiègne mais il y a également celle de Bolen celle d'Arras les Ursulines de Valenciennes et puis un autre exemple à Quimper encore mère Conan de Saint-Luc qui fut décapité pour avoir cousu des scapulaires donc c'est vrai que les les fortes femmes aussi de de l'évangile que sont les religieuses connaissent aussi leur nombre de martyrs Et alors parmi elles il y a celle de les caries de Compiègne qui ont été béatifiées celle de Bolen l'ont été aussi et les les deux religieuses dernières guillotinées en mars 94 pour avoir soigné des chouans notamment Oui sans compter celles également qui ont été fusillées à Avrier ou noyées à Nantes Des chouans mais aussi des bleus Oui Oui et d'ailleurs de manière très très intéressante elle soulignait que chouans ou bleus ils étaient tous leurs frères dans le Christ et qu'il n'y avait pas de raison de ne pas soigner tout le monde ce qui est une parole extrêmement charitable Mais nous avons aussi nous le disions tout à l'heure ce qui est extrêmement frappant nous avons le cas de simples séminaristes mais aussi de diacres dont les autorités savent pertinemment qu'ils n'étaient pas ordonnés et que l'on va condamner en ayant le toupet de leur demander s'ils ont prêté le serment constitutionnel ce qu'évidemment ils n'étaient pas tenus de faire Je suis tombée sur un cas tout à fait singulier et tout à fait tragique d'un de ces diacres qui lui est condamné à Clermont-Ferrand qui s'appelle qui s'appelle Jameau et ce malheureux garçon il faut écouter le dialogue entre le président qui lui propose pour échapper à la mort de s'engager dans les armées républicaines je tue et jeune je te donne un moyen d'échapper à la mort tu t'enrôleras dans l'armée ma conscience me le défend qui donc t'a fanatisé de la sorte je n'ai reçu de conseils que de mes devoirs religieux scélérat si c'était pour ta religion et ton roi qu'il fallait combattre tu ne craindrais pas de marcher combattre ? non mais s'il fallait répandre mon sang autrement pour la cause de Dieu et de sa justice je ne craindrais pas la mort et bien tu mourras Jésus-Christ est mort pour moi je trouverai juste et doux de mourir pour lui et il refuse de monter dans la charrette il va à pied à l'échafaud en disant puisque Jésus-Christ a porté lui-même sa croix au calvaire je peux bien aller à pied au lieu de mon martyr alors Anne Bernet dernière question dans les trois minutes qui nous restent et je pose la même question à Christophe Carichon quelle leçon retirez-vous de tous ces exemples de tous ces martyrs de prêtres de religieux de religieuses de la révolution et bien une chose est certaine c'est que à la veille de la révolution pour les observateurs superficiels l'église de France semble en crise ce sera la vie d'ailleurs une des surprises de l'assemblée constituante de constater que les évêques auront une telle fermeté face à la question du serment et bien cette église qui n'a pas l'air au mieux de sa forme si j'ose dire face à la tourmente et à l'épreuve va se révéler dans sa dans sa majorité d'un courage d'un héroïsme et d'une fidélité pratiquement inattendue et je crois que face aux tourmentes qui nous attendent vraisemblablement et bien il faut demander à ces martyrs de la révolution le courage et la fidélité qui ont été les leurs Christophe Carichon l'héroïcité des vertus la foi l'espérance la charité de tous ces martyrs en effet sont de beaux modèles pour le temps d'aujourd'hui et bien un grand merci je rappelle Christophe Carichon que vous avez publié aux éditions Artege Saint Salomon Leclerc très belle biographie consacrée à ce frère des écoles chrétiennes qui fut martyrisé le 2 septembre 1792 et qui fut canonisé par le pape François l'année dernière le 16 octobre 2016 et je rappelle Anne Bernet que vous avez publié notamment l'histoire générale de la chouannerie une biographie de charrette une biographie de madame Elisabeth chez Perrin et que vous avez participé à ce hors-série passionnant de l'homme nouveau le numéro 28 consacré à l'église dans la tourmente des guerres de Vendée